Bonjour à toutes et à tous, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Merci de la démarrer avec nous, on sera très très heureux de partager ces instants matinaux avec vous. Ce matin sur ce plateau, le pasteur Don Amos est présent, pasteur Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Tout va bien. Alors quand on se lève le matin comme ça, on garde l'énergie. Il faut garder l'énergie parce que c'est avec le Seigneur qu'on se réveille. Gloire à Jésus Christ. Amen. Amen en tout cas. Notre invité du jour, monsieur Alfred Zébi, Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Très bien. Gloire à Jésus Christ. Alors c'est quoi votre routine quand vous lève le matin, la première chose à laquelle vous vous adonnez ? La prière. La prière. Toujours la prière. Toujours la prière. Un peu d'hiercisse un peu et puis après on commence la journée. Super. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel. On va bien ? On va très bien. Alors avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parlera culture actue et on parlera musique. On ira à la découverte d'une artiste. Et dans le Trick Box, on parlera des bienfaits de la mangue. Des bienfaits de la mangue. Avec notre invité du jour, je le rappelle à Fred Zébi, associé gérant de Causebase & Co. C'est bien celui-là ? C'est ça. Nous allons parler d'une application dans le monde chrétien. C'est du nouveau ça ? Oui, enfin nouveau. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on est les premiers à le faire. D'accord. Alors tout de suite, l'objectif, c'est lequel ? En fait, l'idée est née à partir du Covid. On a fermé les églises, donc on se retrouvait un peu seul, orphelin de nos pasteurs, de nos rassemblements, de nos frères. Donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut rester en contact, continuer à voir l'église à la maison sans pouvoir y aller ? Donc pourquoi ne pas développer une application qui permettrait de pouvoir rester en contact, échanger avec nos frères et sœurs ? Et c'est comme ça que l'idée est partie. Restez avec nous, c'est très très intéressant, je vous assure. Mon appé église, on en parlera aujourd'hui avec notre invité du jour. Pour leur apprenez vos différentes bibles, vos carnets de notes et aussi, pourquoi pas, vos différents feutres. On va partir maintenant pour la méditation dans Méditons Ensemble. Avec le pasteur Don Amos, nous parlerons de la naissance. Naître de nouveau, pasteur, dites-nous tout sur ce thème aujourd'hui, ce matin. Merci, tout à l'heure, nous allons le voir. Nous n'allons pas le dit sans nous appuyer sur les scènes d'écriture. La Bible, qui est donc notre bouchole, qui est notre guide, notre lexique. Nous allons le faire avec notre sœur Laetitia, qui va nous orienter à partir de Jean chapitre 3, le verset 1 à 6, l'histoire de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu naît avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Amen. Amen. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent ce matin qu'il faut déjà enlever dans votre esprit le fait d'appartenir à une communauté, d'appartenir à une famille, famille chrétienne et de croire qu'on est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on est converti ou que nous, nous sommes inscrits dans le lieu de vie et où, parce qu'on est né d'une famille de père-pasteur, de mère-diaconesse, bref, qu'on a la certitude que nous sommes sauvés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus disait à Nicodème qui est lui-même docteur de la loi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est versé dans la connaissance de l'Ancien Testament, de la Bible. Mais pourtant, Jésus lui dit qu'en vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire qu'il faut que tu te convertisses, il faut que tu acceptes Jésus. On n'est pas de nouveau en étant dans une famille, en étant dans une communauté, mais on est de nouveau quand on prend la décision de donner notre vie à Jésus-Christ, de l'accepter dans notre cœur, de l'accepter comme notre Seigneur est sauvé personnel, c'est-à-dire d'abandonner l'ancienne en nature, d'abandonner le vieil homme et d'être une nouvelle créature. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas te faire appeler enfant de Dieu. Jean, le chapitre 1, le verset 12 au verset 13 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle, Jésus, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels enfants sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez pas être appelé nouvelle créature, si au préalablement vous n'avez pas dit, « Seigneur, je te reçois. » Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit, « Voici, je me tire à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ici la porte c'est le cœur, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupérerai avec lui, lui avec moi. Tant que vous n'avez pas pris la décision de donner votre vie à Jésus, vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie et vous n'avez pas accès à la vie éternelle, vous n'êtes pas né de nouveau. Qu'importe le titre que vous aviez, Nicodème est un docteur de la loi, ça veut dire qu'on peut être dans l'église, occuper des postes et puis ne jamais être converti. On peut même être père fondateur d'une œuvre chrétienne et puis ne jamais être converti. Tout simplement parce que vous pensez que la durée, votre ancienneté dans l'église fait de vous un enfant de Dieu, c'est faux. C'est faux. On ne peut dire que je suis enfant de Dieu que lorsque je décide de donner ma vie à Jésus et de le laisser être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Docteur de la loi, mais n'était pas né de nouveau. Comme beaucoup de frères sont dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu exercent le ministère, mais en réalité, au fond d'eux, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme l'enseignant sauveur personnel. Regardez les actes que certains serviteurs de Dieu posent. Je n'ai pas dit et je ne condamne pas les gens parce qu'ils ont commis une erreur, ils ont commis une faute. Mais quand ça devient pérenne, quand ça devient une habitude, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 que celui qui pratique le péché est du diable. Et là, ça nous donne à croire que votre convention n'est pas encore sincère. Naître de nouveau, c'est d'abord accepter Jésus-Christ, ce qu'on appelle être baptisé, comme Jésus le disait à Nicodème, naître d'eau et d'esprit. Le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est le fait d'être né d'esprit. Et puis accepter de rendre plus ou moins témoignage de ta convection. Ça veut dire reconnaître que je passe par les eaux de baptême pour montrer que je suis à partir de l'instant devenu enfant de Dieu, que je suis capable d'assumer les responsabilités qu'on me confie dans ce cas-là. Tout acte que je pose devait être un témoignage pour le Seigneur. La première chose, on est d'eau et d'esprit. On est converti quand on donne sa vie à Jésus-Christ. Et quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, il va falloir le prouver. C'est ce que Jésus appelle naître d'eau et d'esprit. Il va falloir le prouver. Le prouver, c'est-à-dire que vous pouvez dire à tout le monde par vos actions que vous êtes converti parce que vous avez accepté de rendre le témoignage de façon publique en vous faisant baptiser. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Le baptême vient avant. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit dont les gens parlent peut venir avant. C'est-à-dire le fait d'accepter Jésus-Christ, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, comme en vous baptisant d'eau, le Saint-Esprit peut aussi vous remplir pour que vous puissiez exercer un ministère bien ordonné, bien cadré, conduit par le Saint-Esprit, non par l'achat. La Bible dit dans Galate 5, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, pour que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, premièrement, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et sauveur personnel. Deuxièmement, il va falloir naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire accepter de se faire baptiser et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jean a compris cela et il a dit par la bouche de Jésus-Christ à Nicodème que tout ce qui est de la chair est chair, tout ce qui est de l'Esprit est esprit, tout ce qui est chair est chair. Et la plupart du temps, on se rend compte que les gens agissent dans la chair. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une expérience dans la chose. Ils ont vieilli dedans. Ils en ont fait une habitude. Et ils croient que la vieillesse ou l'ancienneté fait de quelqu'un qui est né de nouveau. Mais vos âtes crient plus fort que vos paroles. Ça se voit. Ça se voit dans vos comportements. Les deals des hommes, des frères en Christ, qui sont dans des deals, dans la corruption, dans la malhonnêteté, dans la fraude. Et puis ils disent qu'ils sont nés de nouveau. On est né de nouveau, on marche selon l'Esprit. C'est pourquoi il dit tout ce qui est esprit est esprit et tout ce qui est chair est chair. Car les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit. Frère, si tu n'es pas né de nouveau, si tu penses que ton père, pasteur, ta mère déjà connaisse, ou tu penses que ta mère prophétesse, tes parents sont des pères fondateurs, présidents, fondateurs, créateurs de l'Église, et que vous croyez que vous êtes convertis, permettez-moi de vous dire que vous êtes inscrits dans le livre de l'enfer. Vous n'allez pas aller au paradis. Le paradis ne s'obtient pas par la création d'une communauté. Le paradis s'obtient par l'acceptation de Jésus-Christ. Et que vous soyez prédicateurs, que ce soit prédicateurs sur toutes ses formes, que ce soit un révérend, que ce soit apôtre, prophète, que tu sois autoprogrammé, qu'on t'ait programmé, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, le Maître de ta vie, c'est un moment de te dire que tu n'es pas né de nouveau. On naît de nouveau seulement quand on accepte Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à naître vraiment de nouveau. Et nos actes devraient l'accompagner. Nos paroles devraient l'accompagner. Nos attitudes devraient l'accompagner pour montrer aux gens que quand on naît de Jésus-Christ, la chair est morte, l'esprit doit trascender. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie et que Dieu nous fortifie tous. Amen. Être véritable enfant, naît de nouveau converti, étant dans une communauté vivante. Vivante. Amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation. Alfred, naît de nouveau, ce n'est pas seulement que dans la bouche, dans les actes, on doit tout de suite le savoir. Oui, entièrement d'accord. Il pense qu'il faut être chrétien dans les actes et non pas uniquement en parole. En parole. Pasteur, est-ce que le chrétien a des moyens pour se rassurer qu'il est véritablement sauvé, qu'il a le salut et puis en déclarer ? Oui, le problème, c'est la conformité de la parole de Dieu dans nos actes que nous posons. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu ? Que dit la Bible de mes actes que je pose ? Est-ce que ça confirme la volonté parfaite de Dieu ? Oui, ça peut confirmer la volonté, mais la volonté permissive de Dieu, parce que vous forcez. Quand vous forcez, vous croyez que Dieu est dedans, mais Dieu vous laisse faire. Donc, on vit la volonté permissive de Dieu et beaucoup pensent que c'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, elle est écrite, elle est révélée par Christ, sa parole. Elle a qu'on tire notre force. Donc, si vos actes ne sont pas conformes aux Seines Écritures, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, en passant par les Épitres, si vous n'êtes pas conformes à ça, sachez que vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous ne pratiquez pas la parole, la vie chrétienne. Je n'ai pas dit qu'on ne commettra pas d'erreur. La Bible nous montre même qu'il y a une voie de sortie quand il y a une erreur qui est commise. Il dit de te reconnaître que nous avons péché, de remercier Dieu et de l'amour de Jésus-Christ pour ce péché, et puis de se répentir. On refuse la répentance. On est prêt à reconnaître, on est prêt à confesser, mais on n'est pas prêt à abandonner. Oh, on n'est pas prêt à abandonner. Laetitia, question, pasteur ? Non, pas spécialement une question, mais j'ai bien compris l'exhortation de ce matin que le pasteur Amos vient de faire. Naître de nouveau, c'est déjà accepter le Christ et que nos actes révèlent véritablement que nous avons accepté le Christ. Pasteur, ce matin, quelqu'un se reconnaît n'étant pas vraiment né de nouveau. Qu'est-ce qu'il doit faire à cet instant, lui qui nous regarde ce matin ? Il n'y a que tout simplement accepter de prier juste après moi et à répéter cette prière, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je confesse que je n'avais pas su qu'il fallait naître de nouveau en te laissant me conduire. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci d'être moi à la croix pour mes péchés. Et c'est tout. Et cette fois-là suffit pour la suite. La suite, ce sera maintenant des enseignements, d'être régulièrement dans une église où l'on croit que la Bible est la parole de Dieu, où Jésus-Christ seul est le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois. Merci Pasteur. Vous allez prier pour bénir cette journée et demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir vraiment être tout le temps connecté à Dieu et à faire son œuvre et accomplir sa volonté parfaite. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Tu nous invites à une véritable conversion, une conversion authentique où nous laissons Jésus conduire toute notre vie et reconnaître que si nous marchons selon la chaîne, nous n'accomplirons pas les désirs de l'Esprit car les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit. Tu as dit à Nicodème, à ce docteur de la loi, qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Donne-nous, Seigneur, nous tous qui te regardons ce matin, qui croyons en toi, de recadrer notre vie, de considérer notre voie et de voir si nous sommes nés de nouveau ou si nous fréquentons une communauté. merci de le faire dans la vie de chacun de nous par la puissance de ton Esprit au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Don Amorce. Je rappelle le thème de cette exhortation de ce matin, « Naître de nouveau ». À présent, parlons culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Avec Laetitia, pour ce début de semaine, nous parlons musique. Effectivement, Agnès, aujourd'hui, nous parlerons musique comme tous les lundis et j'ai décidé de vous présenter une artiste complète. Elle s'appelle Lily Goodman. Lily Goodman est chanteuse de pop chrétienne et de gospel évangélique. Elle est née à Saint-Dominique le 19 décembre 1979 de parents chrétiens qui vont lui inculquer la vie et les principes divins. Elle va faire ses débuts en tant qu'actrice à travers un long métrage qui s'intitule Hermanos qui raconte l'histoire de deux frères qui se sont perdus de vue et qui se sont retrouvés à l'âge adulte. Plus tard, elle va étudier pour devenir pharmacienne et le Seigneur va l'appeler à son ministère. Donc, de 2000 à 2018, elle va devenir artiste et en 2000, elle va sortir un album qui s'intitule Contigo Dios qui veut dire Avec toi, Dieu. De 2000 à 2018, elle va sortir beaucoup d'albums qui vont faire d'elle une artiste complète, une artiste véritable. Elle va nous édifier au travers de ces différents albums-là et en 2009, la chanson Al Final va devenir un succès planétaire qui va obtenir qui va obtenir même un award. Lily Goodman donne beaucoup de concerts, elle va édifier le corps de Christ au travers de son ministère. En 2007, elle va épouser l'américain David Eggwood. En 2009, elle va s'installer dans les États-Unis avec sa famille où elle va officier, elle va être responsable de culte au sein de cette église-là. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Lily Goodman. Merci pour cette belle présentation de Lily Goodman. Je crois que vous la connaissez ? Non, non, non. Vous l'avez découvert un pasteur. On va l'intégrer dans l'application. Vous apprenez beaucoup comme le pasteur a bien le dire. En tout cas, on la retrouve sur les antennes de LMTV. C'est que pas sur LMTV, donc si vous regardez LMTV, on peut faire des recherches sur YouTube aussi. Effectivement. Donc elle a vraiment de très, très belles chansons. Merci Laetitia. C'est lundi aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué et ce matin, je l'ai annoncé dans mes propos liminaires à l'entretien avec M. Alfred Zebi. On parle d'application chrétienne. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour, Alfred Zebi, associé gérant de CauseBase & Co. Donc on va parler d'application chrétienne. Une application qui va permettre à certainement beaucoup d'églises et de fidèles de se retrouver, de ne jamais se perdre de vue et de participer à beaucoup d'activité. M. Alfred, dites-nous, c'est quoi déjà le contexte dans lequel est née cette application en guise de rappel pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ? Je vais peut-être un peu rebondir. Merci pour l'information sur Lily Goodman. On va l'intégrer dans l'application aussi parce que ça sert à ça. En fait, l'application est née par rapport au Covid. Il y a eu un moment où on ne pouvait plus aller à l'église et en tout cas moi en tant que chrétien je me suis senti un peu perdu. J'avais besoin de guides et je me suis dit comment pouvoir rester en contact avec mon église, comment pouvoir continuer à être avec mes frères et sœurs, échanger et nous fortifier parce que c'est bien, c'est important l'église parce qu'on a quand même on a des conseils, on a des édifications. On a un ressort avec vraiment un enseignement. Donc comment faire ? Pourquoi pas créer une application qui permettrait aux chrétiens de rester connectés qu'ils soient chrétiens généralement ou qu'ils soient chrétiens d'une église. Donc l'application sert à la fois aux chrétiens de façon générale, chrétiens évangéliques et aussi aux membres d'églises spécifiques adhérentes à l'application. Ok. Comment se présente cette application ? Déjà le nom c'est MonAppEglise. MonAppEglise, c'est ça. Donc en fait quand on ouvre l'application on adhère, on donne son numéro de téléphone donc on sait qu'on est en Côte d'Ivoire ça nous géolocalise dans un pays et on a donc accès à tous les volets il y a deux niveaux il y a le volet donc adhérents simples où on a accès donc à tout ce qui est méditation à des prières à des quantiques c'est là je parlais donc de Lili Goodman à des films chrétiens à des prêches des exemples de prêches de pasteurs connus et aussi à des témoignages. Donc le chrétien qui veut méditer appuie sur méditation il a une série donc de méditation en fonction de son état d'âme. S'il est triste s'il cherche du travail s'il cherche le mariage il est guidé donc il peut lire un verset et méditer sur ce verset-là. S'il veut prier c'est pareil même système il cherche des quantiques pareil il ouvre les quantiques il va pouvoir chanter écouter la musique et s'édifier aussi par la musique. Je suis en train de partager aussi donc c'est ça l'objectif et s'il cherche à savoir ce qui se passe dans la communauté chrétienne il va dans Agenda il aura tout ce qui se passe dans la communauté soit des concerts des rassemblements il aura accès à ça. Maintenant s'il veut voir ce qui se passe dans les médias sur quelle chaîne est LMTV sur canal il tape dans Média il aura donc LMTV la chaîne etc. Sur LMTV le contact email etc. donc c'est une source d'informations pour le chrétien donc maintenant s'il veut adhérer à l'église à une église il va dans l'église membre il va adhérer à l'église membre qui est la sienne a priori donc une fois qu'il a adhéré il a accès à tout ce qui concerne son église donc ça va à son église donc ce qui est annexe tout ce qui est pasteur diacre etc. le contact l'histoire de l'église ensuite à tout ce qui est annonce de l'église toutes les annonces d'il y a un an deux ans on peut tout retrouver par date et aussi leur accès aux prêches bien sûr de l'église principales annexes et autres il aura aussi accès donc aux formations de l'église donc si l'église fait des formations de disciples de se former en ligne tout seul interagir avec son église via des vidéos et autres enfin il aura accès aussi à ce qu'on appelle le lecteur de la bible donc si la communauté a un lecteur si le pasteur donc chaque jour est édifi il aura ça chaque jour dans son application il sera averti aussi par l'application donc voilà un peu le principe général on aura aussi un principe qu'on trouvait important c'est la connexion d'affaires connexion d'affaires donc je suis un chrétien je cherche un mécanicien je cherche un avocat je cherche un docteur je tape dans mon application je tape médecin ça me ressort les médecins chrétiens dans mon environnement donc je sais que je peux aller voir un médecin chrétien pour qu'on puisse travailler aussi un peu entre nous bon c'est pas exclusif mais bon c'est vraiment une plateforme aussi d'affaires pasteur tout de suite réaction oui c'est à encourager c'est même une nouvelle méthode de communication je pense que il faut il faut plutôt développer ces choses là c'est-à-dire que les circonstances nous permettent de créer aujourd'hui il nous donne une information qui moi m'intéresse le fait de chercher peut-être avoir un frère qui est mexé qui est peut-être un menugé mécanicien qui est peut-être policier je tape et puis j'ai l'information je l'appelle je dis ah je t'ai l'affaire qu'est-ce que je fais j'ai un conseil tout de suite voilà c'est pratique et puis c'est bon alors l'application combien de temps vous a-t-il fallu pour créer cette application 6 mois à peu près 6 mois à peu près combien de personnes ont travaillé cette application 3 personnes 3 personnes avec des jeunes vraiment brillants qui sont ici des jeunes développeurs tout a été fait en Afrique pour le préciser oui oui en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire précisément et puis bon aujourd'hui l'application est sur le marché depuis combien de temps maintenant ça fait un truc on est en fait sur Play Store depuis un mois mais en test on voulait d'abord tester un peu et là donc on commence à communiquer c'est la première vraiment vraie mission qu'on fait pour communiquer sur l'application et comment déjà ces églises qui ont été déjà approchées par votre équipe ont trouvé cette application elles ont bien réagi elles ont été intéressées parce qu'en fait elle est très modulable c'est-à-dire qu'une fois que vous adhérez à l'application elle devient votre application c'est vous qui la gérez c'est vous qui mettez les informations que vous souhaitez et si il y a des anglais qui ne vous plaisent pas vous ne voulez pas que les gens ont des prières déjà pré-établies vous supprimez l'anglais prière donc c'est votre application et vous en faites ce que vous voulez donc prenons le cas d'une église Jésus sauve donc l'église souscrit donc disons on prend l'application dès qu'elle a l'application il y a quelqu'un qui gère c'est vous qui gérez ou c'est l'église qui gère l'église désigne quelqu'un qui va être formé qui va devenir maintenant l'administrateur de l'application pour l'église donc cette personne pourra maintenant va mettre en ligne donc les quantiques qu'elle souhaite mettre en ligne les prêches les annonces tout ce qui concerne l'église c'est elle qui va gérer elle fait toute la mise à jour c'est là un problème oui oui c'est là un problème il y a bien sûr un point de contact qui va l'aider à résoudre ce problème là donc ça devient l'application de l'église de l'église alors si je suis de l'église pour l'instant il faut souscrire à une église à une église seulement seulement parce qu'en fait la peur qu'on avait c'est que si on peut souscrire à 10 églises comment je vais recevoir toutes les informations sur les 10 églises à la fois donc je peux changer je peux switcher mais c'est pour l'instant une seule église pour le moment on a eu ce débat là effectivement c'était intéressant mais si quelqu'un c'est gratuit donc si quelqu'un souscrit à 10 églises comment il va avoir en même temps 10 prêches etc ça fait beaucoup d'informations à gérer parce que pour une église quand on souscrit on a des notifications pour une église ça sera compliqué après ça va faire bugger le téléphone alors l'application est très intéressante dites-nous est-ce que c'est abordable le prix pour une église est-ce qu'on peut tout le monde peut s'en procurer c'est très abordable le but n'est pas de gagner de l'argent c'est de créer une communauté qui puisse communiquer entre elles donc une église qui veut adhérer va payer 20 000 francs pour qu'on l'installe pour qu'on lui installe l'application et ensuite 5 000 francs par annexe donc c'est la 10 annexe ça va payer 20 plus 50 000 francs pour avoir sa propre application ensuite chaque mois en fonction de la taille donc de l'église elle va payer un montant forfaitaire donc pour 200 membres elle va payer 20 000 francs donc ça revient à peu près à 100 francs par mois par membre si elle a je crois 5 000 membres c'est un montant de 100 000 ça revient à 5 francs par mois par fidèle de l'église donc c'est vraiment dérisoire je pense qu'en un seul culte on peut payer ce montant et ceux-mêmes qui ont un peu d'argent peuvent payer pour les autres qui n'ont pas accès forcément à l'application à l'application petite question à Alfred ça c'est c'est une très bonne idée de mettre sur pied ce genre d'application là vraiment moi je salue l'initiative c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas vraiment et ça nous permet de pouvoir rester en communauté si on n'a pas la possibilité de pouvoir aller à l'église même hors Covid on peut toujours rester vraiment en communauté c'est vraiment à saluer est-ce que cette application elle est faite que pour la sous-région ou elle est internationale c'est-à-dire que les aigles en France peuvent s'en procurer aux Etats-Unis alors pour l'instant elle est basée sur la Côte d'Ivoire pour tout ce qui est agenda et autres puisque l'agenda est fait par rapport à la Côte d'Ivoire mais je peux être en France j'étais en Côte d'Ivoire je partais en France j'ai ma communauté ici je peux adhérer à partir de la France à l'application et je verrai les prêches de mon église je verrai tout ce qui concerne mon église la seule chose que je n'aurai pas en France c'est l'agenda propre à la France et on va développer un à un ces pays-là on a une église un RDC qui est intéressé qui a beaucoup de membres et qui souhaite donc aussi développer l'application pour eux donc tout doucement on va aller sur différents pays pour qu'elle puisse être accessible non seulement en termes de prêches et autres mais aussi en termes d'agenda et d'actualité pour le pays en question même l'idée à terme on veut aussi que je suis en voyage je me promène je cherche une église c'est l'application je vais m'indiquer l'église peut-être de ma communauté la plus proche est-ce que vous n'avez pas peur que les gens ne partent plus à l'église ? ah non non au contraire ça renforce l'idée c'est ça c'est parce que parfois on peut être en voyage on ne peut pas y aller on est toujours en contact et puis dans tous les cas aujourd'hui il y a déjà il y a des chaînes de télé qui existent je pense qui diffusent aussi des prêches des chants donc l'idée c'est que tout ça sert justement à servir la même cause à servir le Seigneur donc au contraire c'est pouvoir d'une façon différente être connecté en permanence parce que l'église on n'y va pas tous les jours par contre l'application elle est là avec vous aujourd'hui le téléphone portable est avec vous tout le temps donc le pasteur peut par ce biais être en contact avec vous aussi vous communiquez des informations un frère est malade l'union de prière vous le recevez vous pouvez vous joindre à la prière donc au contraire ça devient votre église de poche église de poche monsieur Zébi moi j'ai une petite question excuse-moi Daniel est-ce qu'une église qui a on va dire 20 membres ou 50 membres peut justement avoir accès à cette application alors on avait mis à 100 membres le minimum parce que c'est quand même du travail il faut s'asseoir il faut rentrer les informations donc on avait un petit minimum quand même au démarrage mais on peut ne pas être adhérent mais les membres de l'église peuvent continuer peuvent avoir accès à l'application mais si on a accès à l'application étant donné que notre église n'est pas dans l'application comment on fait pour suivre justement les prêches de notre église les églises de 10 fidèles voilà de 10 fidèles c'est une cellule on va l'encourager à avoir jusqu'à 100 membres jusqu'à 100 membres d'accord mais on est ouvert le but c'est vraiment qu'ils en puissent mais après aussi il ne faut pas qu'on ait 10 000 églises parce qu'il faut rechercher l'église quand on recherche à adhérer donc il faut déjà pouvoir trouver l'église facilement s'il y en a 150 000 qui sont sur l'application ce n'est pas évident donc quelque part il faut un petit critère et c'est ce critère de nombre là de taille critique en fait et 100 ce n'est pas beaucoup je pense pour une communauté ce n'est pas énorme de petite taille ok d'accord tu as dit une église de 100 membres on sent un église mais plus ça va passer non on est plus que ça plus que ça merci monsieur Zévi c'est quoi la démarche une église intéressée qu'est-ce qu'elle fait maintenant là en nous regardant c'est quoi la démarche il faut appeler il faut contacter Cosbase & Co je peux donner le numéro de téléphone allez-y c'est au 0757 72 6686 0757 72 6686 et le fixe c'est le 25 22 00 13 73 on peut faire aussi des dons à travers l'application il faut préciser c'est important parce que moi je sais que parfois je ne pouvais pas aller et là je peux faire un don facilement à travers l'application à mon église et c'est une façon de contribuer donc du coup je suis chez moi à la maison je fais entrer des références et ça passe ça passe par ailleurs vous avez développé aussi une application d'alphabétisation oui alors l'application mon app église elle est pour l'instant uniquement pour les personnes qui savent lire et écrire mais on a aussi une application audio qu'on est en train de monter donc mon app église pourra être audio pour ceux qui ne savent pas lire donc je pourrais taper ça va lire automatiquement le contenu mais on s'est dit aussi à des personnes d'un alphabet dans les églises comment on fait donc on a une autre application qui s'appelle AMBC qui est destinée à alphabétiser avec le téléphone portable en trois mois de façon autonome donc tout seul à la maison on va apprendre à lire écrire, compter avec le téléphone portable en trois mois donc on s'est dit il faut le faire à partir de communautés donc l'église est une communauté donc on va demander aux églises de nous désigner des jeunes qui veulent être alpha coach on va les former en trois jours ils sont payés et maintenant ils vont former les gens de l'église qui sont désireux d'apprendre à lire écrire et compter donc ces deux démarches qu'on lance en même temps pour arriver à ce que les communautés s'éduquent parce que je pense que comme on dit la Bible on pérille pas manque de connaissances c'est clair en tout cas c'est bien bien intéressant tout ça on aura le rappel des contacts enfin d'émission pour l'instant on retrouve Laetitia dans le Trickbox avec Laetitia nous parlons des bienfaits de la mangue effectivement Agnel aujourd'hui j'ai décidé de parler de la mangue et on va s'attaquer directement à ce que la mangue peut nous procurer en termes de bienfaits la mangue déjà est un fruit tropical qui est beaucoup consommé dans le monde juste après la banane elle renferme des fibres de la vitamine C et elle va nous aider dans un premier temps à prévenir l'anémie lorsque l'on va consommer beaucoup la mangue on aura des bénéfices tels que la teneur en fer il y a beaucoup de fer dans la mangue ça va nous permettre de pouvoir avoir voilà beaucoup de fer ne pas être on va dire avoir toujours du sang en fait voilà deuxième des choses elle va réduire le cholestérol le mauvais cholestérol et nous permet de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires la troisième des choses que la mangue va nous permettre de faire c'est d'avoir une peau beaucoup plus jeune et beaucoup plus souple grâce à la vitamine C voilà donc aujourd'hui chers téléspectateurs je voudrais vous inciter à consommer beaucoup la mangue en ce moment nous sommes en période de mangue je crois voilà donc ça va nous permettre de pouvoir combattre l'anémie d'avoir une très très belle peau et également de pouvoir réduire le taux de mauvais cholestérol c'est bien parce que c'est bon la mangue quand on rend un jeune oui on nous a dit en ce temps que tu manges beaucoup de mangue tu vas faire le palu le palu et je vois que c'est plutôt utile pour qu'il n'y ait pas d'anémie effectivement il y ait beaucoup de fer effectivement c'est un courage il y a beaucoup de et nous sommes en période de mangue je crois qu'on va commencer déjà à les manger voilà vous consommez assez souvent monsieur Alfred Zébi ? oui je suis un fan de mangue en toute sincérité c'est même pas faux c'est tellement bon merci Laetitia on va préparer le verset boussant je demanderai à monsieur Alfred tout droit dans la caméra d'inviter les églises naturellement à pouvoir s'inscrire à cette application oui donc on vous invite vraiment à s'inscrire à mon app église vous trouverez facilement mon app église déjà sur Play Store uniquement sur Play Store pour le moment pour pouvoir déjà voir ce que c'est comment ça fonctionne et ceux qui sont intéressés contactez-nous au contact que j'ai déjà donné et on va pouvoir installer très rapidement mon app église pour vous et commencer à développer la communauté autour de l'application donc merci d'avance vous allez rappeler les contacts alors c'est le 0757 72 66 86 0757 72 66 86 pour le portable merci merci énormément pour ces informations Laetitia le verset boussole c'est Jean 3 le verset 5 Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu voilà qu'il y a bien clair il faut naître d'eau et d'esprit merci au pasteur dont à moi sous cette exhortation merci merci également à monsieur Alfred Zébi avec qui nous avons parlé de mon app église à retrouver donc sur Play Store merci à Laetitia à toute l'équipe de réalisation de production de WECOP on a une pensée pour toutes ces personnes qui nous suivent en RDC mais aussi au Combo Braza au Burkina mais aussi au Malik et au Jeff Benis rendez-vous à prix de main avec Daniel Kragou d'ici là portez-vous bien Ciao